Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Kevin Theowart avec la colorisation de sa brouque sur le derrière. Donc vous allez voir, elle nous a fait plein de jolis coloriages. Les débutants, vous allez kiffer parce qu'il y aura plein d'idées au niveau combo couleurs, au niveau des ombrages, enfin voilà. Moi franchement, pour les débutants, je conseille ce livre, mais vraiment à 3000%. Et pour les non débutants aussi, parce que vous allez voir, les illustrations sont juste magnifiques. Donc ils ont une chaîne YouTube, ça s'appelle les colloques de SAB, je vous les mets bien sûr en barre d'infos. Ils ont un groupe Facebook, donc sur ce groupe vous allez pouvoir retrouver des illustrations gratuites aussi, qu'ils vous offrent, et puis plein de bons conseils, moi j'aime beaucoup. Et donc on va commencer par ce livre, donc Mysterious Face, Grayscale Coloring Book, avec des illustrations qui sont juste topissimes. Alors là vous avez tout ce qui est présentation, donc il vous recommande de réaliser votre mise en couleur avec des crayons de couleur ou des feutres. Nous vous conseillerons également d'utiliser une feuille épaisse placée derrière le coloriage, parce que ça j'oublie souvent moi. Donc n'oubliez pas bien sûr, c'est du papier normal, vraiment, voilà, il n'est pas trop trop fin non plus. Pour moi, vous pouvez utiliser tous les médiums possibles et inimaginables, à condition bien sûr de mettre la feuille derrière, mais ça il vous le rappelle. Donc voilà, c'est toujours bien de relire un petit coup. Donc toutes les illustrations de ce livre sont des créations originales réalisées entièrement à la main par Kevin Theowart. Il bosse super bien, vous allez voir, franchement, moi j'adore son trait, enfin ses traits, ils sont magnifiques. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduit sous quelques formes, voilà. Bon, après je vous laisserai lire. Voilà, et donc on va commencer tout de suite par toutes les illustrations qu'il y a dans ce livre. Donc il nomme ses illustrations, en fait il y a toujours un prénom. Donc le premier coloriage, enfin la première illustration, c'est Deva. Le deuxième c'est Live, enfin voilà. Et à chaque fois, vous pourrez retrouver, donc sur le devant là, le nom du personnage. Et puis la page à côté, il signe toujours dans le dessin. Alors je suis désolée, mais j'ai colorié moi sur la signature. Mais bon, je pense que tout le monde va le faire, ça voilà. Là par exemple, la signature elle est là. Mais des fois vous pourrez aller le retrouver dans l'illustration. Donc moi j'ai colorié dessus. Je crois que c'était ici, voilà. Bon, c'est pas bien, mais j'avais pas trop le choix. Et là aussi du coup, je voulais faire un cadre noir. Donc j'ai refait, voilà, j'ai remis le nom et puis surtout le nom de la nana aussi. Pour bien me rappeler qui c'est. Voilà, surtout si vous voulez faire des petits concours. Je sais qu'ils font des petits concours aussi sur leur groupe ou sur Instagram, il me semble. Ou si vous voulez tout simplement participer avec des colocopines, faire des duos. C'est toujours bien d'avoir le prénom de l'illustration. Donc on commence par Deva. C'est la page numéro 1. Vous voyez, l'illustration est juste magnifique. Alors, c'est du graisse qu'elle, mais pas trop non plus. On va pouvoir colorier dessus. C'est pas... Voilà, parce que j'ai reçu pire. J'ai reçu, quand j'avais acheté, je vous avais fait un haul action il y a très longtemps en arrière. J'avais acheté des livres comme ça, mais vraiment entièrement graisse qu'elle. Et il n'y a rien à colorier dessus. Tandis que là, moi, je trouve que voilà, c'est vraiment ce qu'il faut au bon endroit. Et du coup, même pour les débutants, ça vous apprend à mettre les ombrages où il faut. Le deuxième, je l'ai réalisé. Donc je l'ai coloré. Alors je ne savais pas lequel faire. Parce que franchement, tous, ils sont juste un plus magnifique que l'autre. Donc le fond, je l'ai fait tout simplement d'abord au crayon de couleur. Donc j'ai pris mes Brutfuneur. Donc là aussi, si le matériel dont je vous parle vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si jamais, voilà... Moi, de toute façon, j'achète tout sur Amazon. Donc j'ai pris les Brutfuneur 180. Je n'ai pas pris les 520 encore. Parce que je ne les ai pas rangés. Et là, déjà, je me suis éparpillée. J'en ai mis plein partout dans mon bureau, dans les tiroirs. Enfin, voilà. Il faut que je les range. Et une fois rangés, je referai avec les autres, avec les 520. Pour l'instant, j'ai gribouillé comme ça. Je ne vois pas trop de différence. Je ne sais pas s'ils sont plus gras ou moins gras. Je sais que dans les 520, il y a des coloris. Les coloris fluos ne sont pas aussi gras que les autres coloris. Mais maintenant, je ne sais pas quelle différence avec ceux-là. Je vous en reparlerai au prochain coloriage. Ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, j'ai utilisé ceux-là. Les 180. Je crois qu'ils sont toujours en promo. Donc, je ne peux plus vous dire le prix. Mais voilà. Ça valait la peine. De toute façon, je vous mets... Si jamais il y a encore la promo, je vous mets entre parenthèses. À la date d'aujourd'hui, bien sûr. Si la promo est encore ou pas. Après, vérifiez quand même. Parce que, vous savez, Amazon, c'est toujours la bourse. Donc, j'ai fait un crayon de couleur brun en dessous. Et au-dessus, j'ai mis tout simplement cette petite bestiole-là. Ça s'appelle FN Perlescent. C'est du liquide acrylique. Alors, ça, j'avais connu. C'était mon amie Caro, Caroline, qui m'en avait offert. Après, il y avait Dame Ambrosie qui m'en avait aussi vendu. Parce qu'elle vend sur Vinted. Donc, on s'était fait des petites ventes. Et ils sont trop, trop bien. Il y en a sur Amazon. Mais il me semble qu'ils sont quand même assez onéreux. Je vous mettrai quand même les liens. Si vraiment c'est trop cher, bon, ben, vous... Voilà, je n'y peux rien. Mais vous pouvez les retrouver peut-être dans les Cultura, dans les trucs comme ça. Je pense... Voilà, je pense que là, sur ce produit-là, je pense qu'ils seront quand même moins chers. Bon, à voir, hein. Parce que des fois, Amazon, on a des bonnes surprises. Donc, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, En fait, c'est des fioles comme ça. Mais c'est grand, hein. Donc, j'ai dû couper parce que j'ai tout renversé sur le livre. Ben, ça, c'est fait. Donc, vite, j'ai pris du papier de Sopalin. Et j'ai essuyé. Donc, comme le médium est gras, j'ai pris, là, au fond, du crayon de couleur et des peines marqueurs. Ceux-là, là. Pour, en fait, pour faire les pourtours. Je vais vous en parler tout de suite. Du coup, c'est un médium super gras. Et quand j'ai fait couler, j'ai tout de suite pu ramasser. Et c'est parti. Ouf, parce que là, je ne sais pas comment j'aurais rattrapé le truc. Bon, bref. Donc, je ne vais plus l'ouvrir au-dessus du livre. Je vais vous enlever le livre. Et je vais vous montrer. Donc, voilà. C'est un compte-gouttes comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup du produit. Je pense que même moi qui fais du scrap, voilà, j'en ai pour toute ma vie. J'ai un peu toutes les couleurs. Mais là, j'ai utilisé sur ce colo-là les deux couleurs, là. Bon, ils sont bien fermés. Je peux vous les remontrer. Oh là là, il fallait le faire quand même. Donc, voilà. Donc, franchement, ça, c'est du produit au top. Je les ai appliqués. Alors, au début, j'ai essayé avec du coton. Ça ne marche pas bien. Et puis, en plus, comme il y avait plein de petits détails, là, voilà. Donc, j'ai pris le pinceau. De toute façon, je prends toujours ces pinceaux-là à réservoir d'eau. Je n'avais pas mis d'eau dedans. Et puis, comme ça, c'est... Voilà, j'ai pris comme ça. Puis, après, j'ai frotté avec les doigts, tout simplement. Avec le coton-dessus, ça ne me plaisait pas trop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en vrai, ça fait vraiment des très, très beaux reflets. Et c'est le reflet que je voulais donner, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette façon-là. Ça fait un peu marbré, un peu nacré. Vous allez me dire, ça ressemble un peu aux peintures de chez Action, mais rien à voir. En fait, quand vous les appliquez, c'est très, très foncé. C'est des couleurs... Vous avez vu quand c'est tombé, en fait. Voilà, c'est des couleurs... Vraiment, c'est du nacre. C'est vraiment du nacre. Donc, voilà. Moi, je kiffe ce produit-là. Et pour faire les fonds, je trouve que c'est vachement bien. J'ai fait juste une petite couche de brun. Et puis, ça faisait un peu effet bois. Je voulais laisser comme ça, mais après, je voulais quand même un effet paillette, ce colo qui le mérite, je pense. Voilà. Donc, après, j'ai fait tout le coloriage au bruit de funerre. Donc, j'ai utilisé toujours les 180, ceux-là. Et après, j'ai fait, donc, des contours avec... Alors, il me reste deux comme ça, deux Joto glisseurs. Ils sont magnifiques, mais je vous avoue... Alors, pareil, je les avais achetés sur Amazon. Ils ne sont vraiment pas chers, mais je vous avoue qu'ils se vident super vite. Ils sèchent. En fait, ils sèchent vraiment très, très vite. Alors, il y a des paillettes dedans. Ils font un rendu de ouf. Et ce qui est bien, c'est que ça couvre aussi, même au-dessus d'un crayon gras, en fait, ça couvre quand même... Voilà. Donc, j'ai fait plein de contours. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des paillettes encore, mais plus comme avant, plus comme à leur début, pas comme quand je les ai achetés. Et là, donc, j'ai mélangé du bleu et... Non, du bleu. Du vert et du brun, en fait. Et les contours, j'ai fait au paint marker. Donc, j'en ai toute une tripotée. J'ai la double boîte, mais il m'en reste plein sur le bureau. Les Posca, je ne les mélange pas avec. J'ai encore une autre boîte de Posca. Ceux-là, ils font vraiment le taf. Ils sont géniaux. Ils couvrent super bien. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que quand vous faites des mystères, si vraiment vous faites des petites erreurs ou quoi, ça, c'est le truc pour rattraper tout. Donc, j'en achète un peu de toutes les marques. Dès que j'en vois un peu pas cher, là, je vous mettrai le lien pas cher, le moins cher que je trouve. Je les prends parce que franchement, dès que je vois qu'ils sont en promo, hop, je prends une boîte parce qu'ils se consomment très très vite. Voilà. Et puis, les effets petites paillettes, comme ça, j'ai fait juste avec du paint marker blanc. Voilà, voilà. Donc, je me suis éclatée à le faire. Franchement, c'est vrai que le Greskel, enfin, le semi-Greskel, parce que moi, j'appelle ça du semi-Greskel, ça vous facilite la vie, ça vous apprend plein de choses parce que moi, il y aurait eu des endroits où je n'aurais pas coloré comme ça, en fait. Et voilà. Donc, je trouve que pour les débutants, c'est vraiment un livre juste magnifique. Bon, après, pour ceux qui savent colorier, bien sûr aussi. Mais c'est vrai que c'est un gros gros plus, un semi-Greskel comme ça. Donc là, vous avez aussi des illustrations hommes. Alors ça, c'est beaucoup plus rare parce que tous les livres qu'on achète, en principe, c'est des portraits femmes et là, vous avez des portraits hommes. Donc, je pense qu'il y en a qui vont vraiment aimer. Moi, voilà, je vais en colorier un ou deux, mais c'est sans plus. Bon, vous savez déjà que les portraits, c'est pas trop... J'aime bien en faire un de temps en temps. Je vais pas faire tout le livre d'affilée, pas comme les mystères, en fait. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une très très bonne idée. C'est vraiment original. Et alors, les traits, ils sont juste... Je le répète pas, mais voilà, ils sont juste magnifiques. Donc après, celui-ci, c'est Malone. C'est la page 3. Alors celui-là, j'ai hésité beaucoup à faire celui-là ou celui que je vous ai fait. Donc ça, ça sera mon prochain. Parce que là, c'est un portrait, mais voilà, c'est des portraits que j'aime beaucoup. Moi, j'adore colorier les animaux et tout ça. Et là, il y a un peu des petites bestiales comme ça, j'adore. Donc ça, c'est Kali. C'est la page 4. Et il est juste magnifique. Donc sur Instagram, je pense que si vous faites le hashtag Kevin Theowart et vous mettez le prénom à côté, ça doit donner quelque chose. Moi, je vais poster ce coloriage-là. Alors vous allez me dire, tu postes jamais sur Insta. C'est vrai que j'oublie à chaque fois. En plus, maintenant que j'ai ma chaîne TikTok, je mets sur TikTok, c'est plus facile pour moi. Mais celui-là, je vais le poster et je vais mettre le hashtag live. Enfin, Kevin Theowart live, tout attaché. Comme ça, ceux qui veulent voir pour les nuances, les combos couleurs et tout ça pour avoir des idées, c'est plus simple. Donc celui-ci, c'est Vicky, page 5. Donc je me répète quand même, mais vous avez aussi toutes les illustrations de Sab qui vous les a colorisés aussi. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre exemple ou pas. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de coloriages en ce moment. On est en octobre, donc ils font en coloriage rose. Octobre rose. Donc celui-ci, c'est Vicky, page 5. J'adore aussi. Franchement, il est magnifique. Enfin, je les aime tous. Franchement, je les aime tous. Après, on a Natty, c'est page 6. On a Bella, donc ça, c'est page 7. Donc celui-là, je l'ai beaucoup vu sur le groupe en rose, en fait. En fait, justement, ça rappelle l'octobre rose avec les cœurs et tout. Donc celui-là, je ne le ferai pas en rose, par contre, parce que je l'ai trop vu en rose, je pense. Celui-ci, il peut faire le taf pour Halloween. Donc j'hésite à le faire, je ne sais pas. Après, ceux qui sont un peu allergiques aux araignées, tout ça qui... Moi, ça me fait penser à des pattes d'araignée. Donc je ne sais pas encore. Mais je vais faire la tête masculine d'une de ses illustrations, mais je ne sais pas laquelle. Celui-là aussi, donc c'est Attila, page 9. Celui-là, j'adore. C'est Natacha, page 10. Donc je vous dis j'adore, mais après, voilà, peut-être que vous, vous allez préférer des autres. Celui-là aussi, on peut le déguiser en dessin d'Halloween, parce que vous voyez, vous avez un peu du grillage ensanglanté, là. Enfin, moi, je le vois bien colorisé comme ça. Après, celui-là, alors celui-là, par contre, il fait vraiment très, très portrait. Pour celui ou celle qui aime coloriser les cheveux, la peau et tout ça, là, vous avez de quoi faire. Donc c'est Géraldine, page 11. Voilà, il est magnifique. Celui-ci, c'est Yuma, page 12. Donc les prénoms sont bien sympathiques aussi, si vous cherchez des prénoms pour vos animaux. Voilà, je trouve qu'il y a des prénoms qui sont au top. Naya, page 13. Celui-là aussi, il est magnifique. Kokoum, page 14. Voilà, il est trop, trop beau. Je vous le montre un peu de plus près, mais bon, n'hésitez pas à zoomer. De toute façon, si vous voulez voir, enfin, quand vous regardez avec la tablette, vous pouvez, ou le téléphone, mais je ne sais pas avec l'ordinateur comment que ça se passe. Je ne regarde jamais sur l'ordinateur, en fait. Donc celui-ci, c'est Kinsey, page 16. Tiffen, page 17. Sawako, page 18. Celui-là aussi, franchement, pour celles qui aiment les thèmes Japon, Chine, franchement, voilà. Après, vous avez Natsu, page 19. Et donc, Javotte, page 20. Donc là, vous avez 20 illustrations et vous avez des bonus en plus. Donc les bonus, donc celui-ci, vous pouvez le colorier aussi. Enfin, moi, je sais que je vais le faire. Je vous le montre un peu de plus près, mais je trouve qu'il est vraiment beau. Après, ça fait penser aux petits personnages dans les creepypasta, je trouve. Après, vous avez donc Debbie, c'est le bonus 1. Il est juste magnifique. Vous avez Lisa, c'est le bonus 2. Vous avez Anne, le bonus 3. Donc j'ai hésité à le colorier, celui-là aussi, parce que la bestiole, j'adore. Donc je pense que ça sera le prochain. Celui-ci, c'est Mike, bonus 4. Voilà. Après, vous avez Clémentine, bonus 5. Et le bonus 6, il est juste magnifique. Donc c'est l'effet papillon. Ça, voilà. Plein, plein, plein de jolis détails. Il est juste au top. Moi, j'adore. Franchement, je... Voilà, j'en suis fan. Et là, vous avez la présentation, donc, de Kevin et Sab. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ou sinon, moi, je vous invite à aller plutôt sur leur chaîne YouTube. Vous allez voir, ils sont très sympathiques. Voilà. Et après, on a deux pages. Là, vous avez tous les réseaux sociaux où vous pouvez les retrouver. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens. Ça va plus vite. Vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur eux. Voilà. Donc moi, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je me suis racheté un dessin sur Etsy aussi, parce qu'ils ont une boutique Etsy. Et au thème Halloween. Vous savez que j'adore Halloween. Donc voilà. Halloween, j'adore. Les bestioles, j'adore. Toutes les petites bêtes, là. Et puis, j'aime beaucoup le kawaii et le chibi. Donc, je trouvais que tout était réuni dans cette illustration-là. Donc, sur Etsy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique virtuelle. Enfin, pour leur boutique à eux, en tout cas, parce que vous pouvez acheter des objets. Mais là, leur boutique à eux, c'est une boutique virtuelle. Donc, vous cliquez sur les coloriages. Vous les achetez. Moi, je ne les payais vraiment pas cher. Je crois que c'était 2,20€ le colo. Vous les avez à vie. Vous l'enregistrez. Vous le recevez tout de suite, en fait, via un mail. Et via ce mail, vous l'enregistrez et vous l'avez à vie. Donc, vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Et ce qui est super cool, c'est que vous l'imprimez sur le papier que vous voulez. Donc là, moi, comme là, j'avais colorié sur du papier normal, on va dire. Donc, surtout, surtout, je le répète, mais n'oubliez pas de mettre un carton en dessous quand vous coloriez. mais pas d'abîmer le dessin parce que là, vous voyez, je n'ai pas utilisé de feutre, rien du tout. Mais derrière, au niveau... Je crois que c'est avec le Giotto, en fait. Vous voyez, on ne dirait pas comme ça, mais c'est avec le petit feutre là. Celui-ci. Et bien, voilà. Il m'a fait un petit trou. Heureusement, je n'avais pas oublié le carton parce que, voilà. Donc là, avec ce système-là, vous n'avez pas le souci là. En fait, vous imprimez... Donc ça, c'est sur du DCP. Je suis belle avec mon... Avec cette encre-là. Moi, j'ai utilisé du DCP 300 grammes. J'en avais du 250. Mais, voilà. J'ai pris du 300 pour celui-ci. Le fond, je l'ai réalisé avec ça. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à la regarder. Mais c'est un produit. Il est trop, trop bien. C'est des petits rouges à lèvres comme ça. Ce n'est pas cher du tout. Je vous mettrai aussi le lien si jamais ça vous intéresse. Vous en avez à vie. Parce que franchement, ça ne s'utilise pas beaucoup pour la pigmentation et la quantité que vous allez mettre sur le papier. Et je l'ai utilisé comme ça, en fait, à sec. Donc, comme un rouge à lèvres. En fait, j'ai ouvert. Et vous voyez, là, j'ai fait au moins 3-4 colos avec. Et c'est encore pas... Ouais, non, c'est vraiment génial. Et vous pouvez aller dans les coins aussi. C'est ça qui est bien. Donc, je l'ai utilisé vraiment à sec. Et après, ce que j'ai fait pour lisser, parce que ça me faisait des petites traces quand même. Et moi, les petites traces, vous savez que je n'aime pas trop. Donc, j'ai repris mon pinceau à réservoir d'eau. J'ai mis un tout petit peu d'eau. Et j'ai vraiment... Voilà, j'ai vraiment frotté, mais très, très peu pour pas que ça fasse de traces, en fait. Et après, j'ai tiré des fois, quand c'est des grandes surfaces, je tire avec un mouchoir. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi combiner les couleurs. Vous pouvez les dégrader. Vous pouvez les mélanger ensemble. Voilà. Donc, il n'y a pas de paillettes, mais il y a des petits effets métallisés sur certains. Sur le doré, par exemple. Enfin, tout ça, je vous en parle dans ma vidéo. Donc, je vous laisserai la regarder. Mais franchement, ça, c'est un produit. Il est vraiment top. Vous avez beaucoup de choses dedans. Et voilà, c'est vraiment pas cher pour la qualité et la quantité. Donc ça, le fond, il est réalisé comme ça. Après, j'ai utilisé la même technique que sur du vrai papier. Mais vous voyez, ça ne donne pas pareil, en fait. Parce que comme c'est du papier glacé, le DCP Clairefontaine, ça ne donne pas le même résultat. Et du coup, j'ai fait des dégradés. Donc, au brut-funeur, au crampouleur, d'abord. Après, j'ai fait les pourtours au paint marker. Donc, ceux-là. Donc, vous, vous les recevez dans les boîtes. Mais moi, j'ai préféré mettre dans la boîte des brets de funeur, justement, pour ne pas les... Enfin, pour être plus... Comment dire ? Voilà, comme ça, je vois tout de suite toutes les couleurs. Parce que dans les boîtes, c'était un peu embêtant. Je devais les sortir. Et c'était vraiment... À chaque fois, je rangeais mal. Enfin, voilà. Donc là, j'ai mis tout dans la même boîte. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben là, c'est pareil. C'est les paint markers, les petits points que j'ai faits. Donc, au lieu d'utiliser les Posca, voilà, j'ai utilisé les paint markers. Et là, ça, c'est une couleur brut funer. Donc, c'est un jaune un peu fluo, comme ça. Rien non plus de très, très flashy. Mais ça fait le taf pour des colos d'Halloween, comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et là, j'ai mélangé un vert avec ce jaune fluo. Voilà. Et là, j'ai mélangé deux verres, deux combos verts. Donc, il se mélange super bien. Même sur du papier pas glacé, papier glacé. Voilà, il se mélange vraiment super bien. C'est vraiment un très, très bon médium. Et vraiment, pour le prix, je trouve que niveau, pareil, que les petits rouges à lèvres, là, je trouve que niveau qualité et quantité, voilà, je ne sais pas si on va trouver mieux. Maintenant, il faut que j'essaye vraiment les 520 pour vous en parler en long, en large, en travers comme ceux-là. Mais ceux-là, maintenant que je les connais par cœur, vraiment, c'est un de mes produits préférés, en tout cas, pour le moment. Parce que vous savez, au niveau coloriage, on change vite. Voilà. Donc, vous retrouvez tous les liens qui vous intéressent en barre d'infos. N'hésitez pas. Moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite parce qu'il va falloir que je vous présente un mini-houle. Gros bisous à tous. Et on se retrouve très vite. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada